Bon matin tout le monde, vous connaissez l'expression une image vaut mille mots, là ça va être une image vaut mille mots, M-A-U-X, là ça c'est ce fut brutal comme réveil, tout est expliqué là-dedans, tu sais vous avez entendu une phrase, Rome perdra la foi, ça vous dit quelque chose ça? Ben dans cette image-là, tout y est, on voit toute la foi de la personne, du prêtre qui a béni cette eau bénite, on voit toute la foi des paroissiens qui rentrent pour prendre cette eau bénite, ça sert à quoi de l'eau bénite si tu ne crois pas en l'eau bénite? On est rendu là, ça c'est Rome d'aujourd'hui pour ceux qui croient encore que Rome n'est pas tombé, que l'église est encore debout, on voit, ça représente tout à différents degrés, il y en a que la scène est mieux décorée que d'autres, ben c'est étape par étape tout le temps que ça fonctionne Les conciliaires, c'est ceux qui ont les devants pas à peu près, c'est eux qui ont la marionnette qui fait office de pape, il y en a qui disent qu'il est pape encore, même si lui dit qu'il est plus vicaire du Christ et compagnie, tu vois que le déni, il n'est pas juste parmi ceux qui prennent des petits massages dans les bras, parmi ceux qui croient encore à la politique, ce système complètement corrompu, créé par l'ennemi, il y en a que, dans toutes les branches, il y a du monde qui sont aveuglés, très très peu de personnes vont comprendre, mais là je vais ajouter avec ça, parce que, qu'est-ce qui est important avec toute la fatalité de ce qui se passe, c'est que c'est comme un rond, un rond sur un poire, quand tu l'allumes, il devient rouge, tu mets de l'eau dessus, il faut qu'il soit très rouge et chaud pour que l'eau commence à bouillir, il faut que ça brûle, mais c'est la même chose qui va se passer avec la foi, quand le monde va avoir compris finalement que ça chauffe, les flammes, on se demande d'où c'est qu'ils proviennent, d'où elles proviennent, ça chauffe tellement que là, il n'y aura plus d'espoir, autre que, regardez vers le ciel, et la foi va être fortifiée, elle va chauffer, ça va bouillir, on va devenir comme dans le temps des martyrs, des chrétiens, mais là on parle d'un futur mointain, selon moi, parce que là on sent aucunement ça, le monde, tout va bien madame la marquise, au Québec, c'est l'autre nouveauté d'aujourd'hui, notre bon gouvernement, les marionnettes qui font office de gouvernement, là, là, ils veulent tirer la, serrer la vis encore une fois, pis là, quoi de mieux dans notre beau monde de dégénérer d'aujourd'hui, là, qu'on en parle, « Hey, j'ai plus ma hot wheel, de moi ma hot wheel », pis qu'est-ce qui est plus important que ça encore, c'est qu'est-ce qu'ils ont légiféré, hein, prendre du pot, ça c'est important, c'est arrivé peu de temps avant la pandémie, le hasard bien entendu, prendre du pot pis se saouler à la gueule, il manque juste fourré, ils vont interdire de fourrer bientôt, là, la globalité, la totalité du monde d'aujourd'hui, là. Parce que là, ils vont aller en chercher plein, comme ça, là, parce que, « Hey, je vais plus me geler, là... » C'est la face d'aujourd'hui. C'est vrai, je sentais de mon rêve, j'oubliais. C'est moi qui leur poserai des questions, c'est moi qui les interrogerai, oui, pour leur dire, « Quelle église êtes-vous ? À quelle église avons-nous affaire ? » Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Alors, je crois, sincèrement, que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et non pas à l'église catholique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique et ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'église dans autre chose que l'église catholique. Ce n'est plus l'église catholique. Ils sont assis sur le siège de leur prédécesseur, tous ces cardinaux qui sont dans les congrégations et tous ces secrétaires qui sont dans les congrégations, ou la secrétairie d'État, ils sont bien assis là où était leur prédécesseur, mais ils ne continuent pas leur prédécesseur. Ils n'ont plus la même foi, ni la même doctrine, ni la même morale même que leur prédécesseur. Alors, ce n'est pas possible. Et principalement, leur grande erreur, c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme, ils enseignent un œcuménisme qui est contraire à la foi catholique. Que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente ? Que pensez-vous des anathèmes du Concile de l'encyclique Octorem Fidei sur le Concile de Pistoix ? Que pensez-vous du Syllabus ? Que pensez-vous de l'encyclique sur le Mortal Edei du pape Léon XIII ? Que pensez-vous de la lettre sur le Sion par le pape Saint-Pédis, de l'encyclique Quasprimas du pape Pion XI ? Le Mortalium Animus du pape Pion XI, justement, contre l'œcuménisme, contre ce faux œcuménisme, et ainsi de suite. Pensez-vous de tout ça, qu'ils me répondent ? Qu'ils me répondent s'ils sont toujours d'accord avec tous ces documents des papes, avec ces documents officiels qui définissent notre foi. Ce ne sont pas des documents quelconques, ce ne sont pas des allocutions privées ou des conversations privées des papes, ce sont des documents officiels qui engagent l'autorité du pape. Je pense qu'on peut et on doit même croire que l'Église est occupée, que l'Église est occupée. Elle est occupée par cette contre-Église, par cette contre-Église que nous connaissons bien, et que les papes connaissent parfaitement, et que les papes ont condamné tout au long des siècles, depuis maintenant bientôt quatre siècles, l'Église ne cesse de condamner cette contre-Église qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme, et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie, et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes condamnés, libéralistes, socialistes, communistes, modernistes, sionistes, nous en mourons, nous en mourons, les papes ont tout fait pour condamner cela, et voilà que maintenant, ceux qui sont sur les sièges de ceux qui ont condamné ces choses-là, et bien sont maintenant d'accord, pratiquement, avec ce libéralisme et avec cet œcuménisme. Alors, il ne faut pas accepter ça, et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, et bien on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Et que maintenant, quand on va se trouver, on se trouve devant un secrétaire de congrégation, ou un cardinal qui se trouve assis dans le siège, ou à la place, dans le bureau, où se trouvaient de cinq cardinaux, et des cardinaux qui avaient la foi, qui défendaient la foi de l'Église, et qui étaient des hommes d'Église, bon, on se trouve devant un franc-maçon. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Et obéissance à la franc-maçonnerie, non.